bonjour à tous bonjour à toutes me revoici pour une nouvelle vidéo aujourd'hui cette vidéo ça sera le gag du perroquet cette vidéo est formellement interdit au moins de 18 ans parce que mon langage sera extrêmement cru comme vous avez comme vous avez l'habitude voilà cette vidéo interdit au moins de 18 ans à cause de mon langage voilà alors le gag du perroquet alors je vais vous raconter un gag de michel bougna que je trouve absolument génial alors c'est une jeune fille qui a son anniversaire une jeune femme plutôt pardon une jeune femme qui a son anniversaire et elle passe devant un magasin où ils vendent des perroquets et elle dit à son ami je veux aller m'acheter un perroquet elle entre dans le magasin il ya plein de perroquets elle regarde elle envoie tout au fond du magasin mais il n'est pas bien présenté il est tout au fond du magasin elle demande au vendeur bonjour voilà j'aimerais m'acheter un perroquet pour mon anniversaire mais ceux qui m'intéressent plus particulièrement c'est ce que vous avez au fond du magasin le vendeur lui dit alors écoutez je peux vous le vendre mais celui là il est il est particulier il va vous poser des problèmes et puis là la femme elle dit non mais vraiment je sais pas celui là il me plaît beaucoup j'aimerais celui là et puis elle vendait oui mais celui là il va vraiment vous poser des problèmes j'ai pas envie de vous le vendre puis il lui dit bon écoutez je vais vous dire pourquoi parce que ce perroquet avant il était dans un bordel donc ce perroquet était dans un bordel pour la la femme à l'idée écoutez moi ça fait rien je le veux quand même bon alors elle achète ce perroquet elle rentre chez elle elle met sur le perchoir et le soir elle a une soirée avec ses amis vers 10 heures elle part elle est tout bien habillé tout maquillé tout elle part qui un perroquet sur son perchoir qui lui dit alors tu vas faire quoi ce soir salope bon alors la jeune femme elle a été prévenue par le vendeur comme quoi il il aura et qu'il a un langage comme ça bon elle part elle fait sa soirée elle rentre à 5 heures du matin le perroquet qui est toujours sur son perchoir alors alors petite pute alors on s'est fait déglinguer c'est déglinguer ce soir elle y répond pas à tout et le lendemain matin au petit déjeuner dit alors alors c'était bien salope bon puis là alors effectivement le matin le soir ça commence à être beaucoup elle retourne vers le vendeur puis il dit écoutez oui vous avez raison ce perroquet il arrête pas de m'insulter tout voilà est ce que vous n'aurez pas une solution le vendeur des perroquets dit va comme ça non je n'ai pas il dit à tout d'un coup ah si si j'ai une idée j'ai une idée ça peut marcher elle dit ok écoutez moi je prends votre idée parce que j'en peux plus de ce perroquet ok alors c'est une bombe à perroquets quand il dit une insulte quand il dit quelque chose de mal vous prenez la bombe et vous l'asperger c'est une ponte c'est une bombe noire et moules asperger partout ok rentre à la maison le soir elle sort les gars alors tu vas te faire déglinguer et puis là elle dit rien encore et quand elle rentre le matin il la regarde et puis donc il dit un tas du mal à marcher ça a dit de faire malin petite pute salope alors là elle en peut plus alors elle asperge le perroquet tout en noir tout en noir tout l'asperge complètement donc il est complètement en noir le perroquet alors voilà le soir ben elle repart elle se maquille tout et ben la fête avec des copines elle rentre à 4h du matin elle passe vers le perroquet le perroquet dit rien le lendemain matin le perroquet dit rien le jour d'après elle ressort elle va avec ses copines elle rentre à 4h du matin le perroquet dit rien le troisième jour le matin petit déjeuner elle va vers le perroquet puis puis elle y dit alors il dit alors espèce de petit con connard tu dis plus rien maintenant tu dis plus rien et puis le perroquet il la regarde il dit non moi je parle pas aux putes quand j'ai mon smoking voilà c'est une blague je n'ai jamais entendu bon alors bien sûr michel bougena il il a il la raconte très certainement mieux que moi ça c'est sûr c'est même très sûr qu'il a plus le nombre à goûter les gars mais je les trouvais absolument génial certes le langage est très crée mais celle là j'ai trouvé vraiment génial voilà je vous remercie tous et toutes de me suivre ça fait chaud au coeur tous vos commentaires et je vous retrouve demain une nouvelle vidéo avec un nouveau gag et voilà il fait magnifique et une magnifique journée aujourd'hui profitez me profitez bien de votre journée bye bye merci à tous merci à tous et à toutes vous êtes génial merci